Pourquoi il faut dégager les gens ? La presse est où ? Viens, 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 ça fait du quoi ? Hein ? Ça fait du quoi ? Attention hein ! La prochaine fois je t'arrête ! Bon ! Autre relation, vous êtes censé que ça et vous, vous êtes censé rester saisonnable. C'est pour ça qu'on vous fait. Est-ce que c'est bien compris ? Regardez-moi ici quand je vous parle ! Défiance et outrage à l'autorité, ce sont les moments forts qui ont marqué cette sortie du préfet du littoral dans le cadre de l'évaluation du dispositif sécuritaire mis en place dans la zone commerciale de Cotonou. Je tiens à rappeler que le gouvernement n'a jamais interdit, tout au moins à notre niveau, en ce qui nous concerne l'accès des camions au niveau de la zone commerciale pour les opérations de déchargement, de chargement des marchandises. Il se trouve que des agents indélicats qui, au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été positionnés dans cette zone, se livrent à des actes de rançonnement. Je suis venu leur dire que c'est la dernière fois que nous allons tolérer que des actes de rançonnement puissent se perpétrer au niveau des camions. Par ailleurs, course contre la montre pour les usagers indélicats qui n'ont pas jugé utile de dégager le terre-plein central au niveau du boulevard Saint-Michel. Au niveau du littoral, nous avons décidé de commencer l'opération à partir du 10. Nous sommes le 12, c'est pour montrer notre engagement à respecter nos échéances, pour que les populations comprennent que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas non plus de la brutalité. Nous sommes dans une démarche conciliante pour permettre à chacun de nous de tirer grand profit de cette opération. Ce qui est important de dire, les grands attaques, les TPC, nous avons commencé l'opération par les terres pleines centraux, qui regorgent de façon anarchique le stationnement de véhicules tous azimuts, des véhicules d'occasion destinés à la consommation. Je pense que cette opération va permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous ne pouvons plus faire retour, nous devons aller. Malgré les difficultés, il nous faut transcender les difficultés, échanger davantage avec les populations, mais il nous faut aller, il faut qu'on y aille. L'objectif de cette mesure est d'avoir un environnement sain et surtout sécurisé pour la population en cette veille des fêtes de fin d'année.